ABK Radio, l'interview. Je vous le disais, Francis Ayala Sabah est le président exécutif du Réseau National des Consommateurs du Cameroun. Il est l'invité de Sidon Ificac. Bonjour M. Yalin et bienvenue dans ce studio d'ABK Radio. Bonjour à vous, bonjour à vos auditeurs. C'est un immense plaisir de revenir sur votre antenne ce matin. Bonjour, 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 bonjour. Qu'est-ce qui vous a dit ? Je ne sais pas ce que Brigadier a. Bon, on va tout de suite aller comme ça avec le président national du Réseau des Consommateurs National du Cameroun, M. Yalin Francis. Le réseau, votre réseau et l'Association humanitaire pour le développement ont organisé une pétition pour la dénonciation et la contestation contre Canal+, et la promotion de la doctrine LGBTQ+, le 17 août 2023. C'est bien ça ? C'était la conférence de Douala, donc, qui a été bien évidemment co-organisée entre l'Association humanitaire pour le développement et le Réseau National des Consommateurs du Cameroun. Rappelez-nous les grandes conclusions de cette initiative qui a mobilisé les acteurs clés de notre société. Voilà, alors le but était le moins simple que le savent déjà les uns les autres. Donc, il était question de réunir les membres de la société civile active et agissante dans le but de la rédaction et de la signature d'une pétition en rapport avec les contenus homosexuels et LGBT sur les écrans des consommateurs des programmes télévisés. Et je pense que l'objectif a été bien atteint du moment où nous avons recolté un peu plus de 300, à peu près 300 signatures. Donc, des leaders, je dis bien des leaders de la société civile, que ce soit des leaders de partis politiques, Aliceï Canet, Célestine Germaine ou encore Banda Kani et les autres. Que ce soit les leaders du monde du sport de haut vol, Maître Zoé et donc Abou et les autres. Que ce soit du côté de la protection de la femme et de l'enfance avec la présidente et d'autres. Donc, voilà, je vais vous dire vraiment toute la société civile était représentée. Nous avons eu même la marine marchande qui était là dans le seul et unique but de donner la voix, qui a pris la parole et qui a signé la pétition. C'est le besoin de vous montrer à quel point il était important que cette rencontre soit et que cette pétition soit signée. On a eu des enseignants, on a eu les hommes d'église, les ministres de culte, la forte communauté musulmane qui se rend vibrant hommage parce que franchement, elle était fortement mobilisée. Les chefs traditionnels qui étaient là en nombre, que ce soit les chefs saouards ou encore les chefs musulmans, je veux dire, les chefs musulmans, les chefs du Grand Nord ou d'ailleurs, Foule B, Foule D, c'était le grand rendez-vous. Et au sorti de cette rencontre qui était inédite parce que nous avons eu quelques retours, c'est la première fois que toute la société civile se muait autour d'un seul et unique objectif dans le but d'apporter des solutions claires et de clairement donner sa position au gouvernement en rapport avec cette chose-là. Vous avez été surpris de voir toute cette mobilisation autour de cette cause ? Pas du tout surpris, du tout, on s'y attendait, on attendait 500 personnes. Je voudrais vous dire, c'est son leader, parce que je crois qu'il y en a qui ont pensé qu'on attendait M. Tout-le-Monde. Non, on attendait exclusivement les leaders, les meneurs. Pendant qu'Anipa sur une télévision de 240 millions de téléspectateurs, à lui tout seul, si vous prenez Obama, c'est un million de followers. Donc imaginez que lui seul ait signé la pétition, ça fait un million de personnes. Ça vaut un million de personnes. Anissé Ekané est une figure de proue, pas de la politique camerounaise, qui peut drainer, au bas mot, 100 000 personnes aujourd'hui. Célestin Jamin, au bas mot, 10 000. Maître Zoé, il a une communauté de 3 000. Donc, adeptes d'arts martiaux. C'est juste pour que vous puissiez voir, déjà échiqués. L'Horison nationale des consommateurs, à lui seul, c'est 40 000. Donc, à travers... Oui, oui, effectivement. Et à côté, nous avons l'Association humanitaire pour le développement, qui arrive avec une dizaine de milliers de followers. C'est pour dire à quel point le satisfaitier était à son compte. Je peux vous dire que nous avons très bien été encadrés par les équipes de la préfectorale. Nous remercions M. le préfet du Vaurie, M. Benjamin Boutou, qui n'a aménagé d'aucun effort pour que cette rencontre se tienne, et qui a d'ailleurs mobilisé tout un adjoint préfectoral pour nous assister dans cette rencontre, qui malheureusement n'est pas venue, mais dont toutes les autres forces de sécurité étaient fortement mobilisées dans un sens d'accompagnement. Je peux vous dire que c'était une réussite totale, et c'est l'occasion ici, M. Lannemand, de dire merci aux uns et aux autres qui ont bien voulu se mobiliser pour cette juste cause. Francis et Yalin, je rappelle que vous êtes le président national du réseau national des consommateurs du Cameroun. Après avoir recueilli toutes ces signatures, vous avez tenu à rencontrer le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi. Vous êtes rendu donc en compagnie de votre partenaire de l'Association humanitaire pour le développement du côté de Éaonde. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre rencontre avec le ministre ? C'était une très belle rencontre. Je peux vous dire que... Déjà, il faut dire qu'il n'y a pas que le ministre René-Emmanuel Sadi à qui une audience a été déposée, non. Il y a également la présence de la République, le secrétariat général à la présence de la République. Tout à fait. Le ministre d'État, n'est-ce pas, le secrétaire général de la présence de la République, dont nous attendons toujours la confirmation de l'audience pour, n'est-ce pas, échanger de vive voix et donc apporter des précisions sur l'activité qui a été menée. Nous avons le cabinet civil également qui a reçu sa correspondance dans le but d'une rencontre dans l'été et du prochain jour. Nous avons la primature, le Conseil économique et social, le ministère des Relations extérieures qui est le patron de la diplomatie camerounaise et surtout le Conseil national de la communication qui est l'organe d'opération qui monte au créneau. D'ailleurs, vous avez vu, il est le premier jet, juste en premier jet parce que des choses arrivent, on en parlera certainement. Et enfin, parlons donc du ministre de la Communication qui a été subjugué, émerveillé de recevoir la société civile qui vient à sa rencontre dans le but de régler définitivement ce problème. Et je peux vous dire que c'était une très belle rencontre qui s'est faite dans une convivialité incroyable, une heure et dix minutes d'audience. Oui, à Bâton Compu, avec une dizaine de membres de la société civile, nous avons abordé tous les aspects. Nous avons abordé la question en elle-même sur le besoin de comprendre qu'est-ce qui pourrait motiver ces gens à nous saturer des contenus qui travestissent notre société. Et nous sommes allés sur des esquisses de solutions. On a évoqué un certain nombre des questions liées à la protection de notre ciel et à la possibilité de davantage contrôler les contenus qui seront diffusés sur le territoire. On a fait une esquisse vers des équipements technologiques de haut niveau. On est surtout revenu sur l'immédiateté, n'est-ce pas, de la réaction du ministre, donc celle qui allait dans le sens de frapper du pont sur la table et demander instantanément que les choses commencent à se faire. Ça veut dire quoi ? La suspension, le retrait et peut-être que finalement l'interdiction définitive de Canal+, au Cameroun. Parce que voilà les échelles de sanctions qui sont mises sur la table et non sans quoi des actions connexes vont accompagner de manière à permettre justement une efficacité de notre action. Nous ne sommes pas pressés. Nous sommes très patients. Monsieur le Président, après cette mobilisation et la signature de ces pétitions, vous avez certainement été reçue. Qu'est-ce qui garantit effectivement les consommateurs que ce problème est déposé carrément ou ce dossier est déposé sur la bonne table ? Écoutez, vous avez vu vendredi, le journal officiel en a parlé. La certé vit dans son journal de 17h en a fait écho en rendant compte du communiqué du président du Conseil national de la communication. Mais c'est un signal fort. Ce n'est pas un communiqué qui vient dire qu'on avertit. C'est un communiqué qui donne un avertissement en sanctionnant en même temps. parce que d'après les informations en notre possession, le ministre de la communication et le Conseil national de la communication avaient donné jusqu'en fin septembre à Canal+, pour se conformer et apporter les mesures correctives sur les 31 mesures qu'il devait implémenter pour être dans l'acceptation en termes de normes. Donc voilà, pour pouvoir diffuser au Cameroun. Mais est-ce qu'il n'est pas... Laissez-moi finir. Et je peux vous dire que rendu à ce jour, du moins à vendredi dernier, aucune mesure n'avait été encore entonchée. Et le CNC, ayant été davantage saisie cette fois-ci par la société civile, je suis sûr qu'il y a eu des réunions et des réunions parce que je vous dis, pour la très haute information du chef de l'État, le document est sur sa table. Et le CNC, vous le savez, ne va pas prendre des sanctions vis-à-vis des Canal+, qui est un instrument de propagande française en territoire africain, sans avoir eu un certain nombre d'équitus. Et vous savez que le CNC est sous, n'est-ce pas, l'administration directe de la primature. Et que la primature interagit avec la diplomatie, c'est-à-dire le ministère des Réalitions extérieures, afin de rendre compte en très haut lieu, donc présence de la République. à partir de ce moment, vous pouvez voir que du 12 à hier, à vendredi, ça faisait quoi ? 10 jours. Donc en 10 jours, vous imaginez tout ce qui a pu se faire comme interaction pour arriver à ce premier jet. J'insiste bien, ce n'est qu'un premier jet. Et je pense que c'est juste pour amener Canal+, à commencer à implémenter de manière rapide. Et à savoir que, après la date de la fin du mois de septembre, il n'y aura pas un autre délai. On va passer à une autre étape de cette lutte, parce que ça devient une lutte. Est-ce qu'il n'est pas question de demander plutôt un droit de regard sur le contenu effectivement que nous propose Canal+, au lieu de demander la suppression carrément de Canal+, sur le territoire, sur notre territoire ? Je vous ai dit que c'est la décision ultime. Si cette entreprise délinquante continue à se comporter comme telle en travestissant notre peuple en ne respectant pas les lois et règlements en vigueur. Les lois sont claires. La constitution du Cameroun condamne l'homosexualité et la promotion de cette chose-là. Et si Canal+, voudrait absolument s'entêter à le faire, on n'aura pas d'autre choix que de lui demander de plier bagage et de partir. Je vais vous dire une chose. Les événements du Niger nous parlent. Macron, le président Macron a beau faire l'ungunda-ungunda, c'est-à-dire que faire le coq, on lui demande de partir que son armée quitte le territoire, que son ambassadeur parte. Il dit qu'ils vont rester, ils vont rester, ils vont rester. Le coq, c'est comme ça qu'il fait. Quand il est dans la cou, il fait le show, il crie, il crie, il crie, il dit qu'il est le plus fort. Mais le temps est maître de toutes choses. le peuple nigérien est resté voté sur son objectif sans faille. Aujourd'hui, Macron décide de partir avec son armée et son ambassadeur. C'est la preuve qu'on n'a pas besoin d'aller en rapport de force ou dans une guerre quelconque. Il n'y a pas de guerre. Nous nous sommes très patients. Vous savez, la voie de la diplomatie est la voie de la sagesse. C'est la voie de la réussite. La voie de la violence est la voie du chaos, de la catastrophe. Nous n'avons pas choisi d'aller dans la voie de la violence. On aurait engagé des opérations de terrain ultra violentes pour exprimer notre ras-le-bol. Mais nous avons choisi la voie de la diplomatie. Et je peux vous dire que le Cameroun, de par sa position, le président de la République son excellence, M. Paul Biya, de par sa sagesse, sa grande sagesse, suit de très près tout ce qu'il se meut là, tout ce qui se trame sur le territoire africain et qui nécessite à chaque fois que des décisions fortes soient prises. Et je peux vous dire que c'est ce qui fait peut-être de lui ce mythe parmi les présidents du monde qui veulent chacun venir s'abreuver un tout petit peu. toujours une grande once. Mais alors, des diplomaties. Président Paul Biya, c'est ça. Et c'est la meilleure chose que nous on apprend. L'une des choses meilleures que nous apprenons de lui, c'est de ne pas aller forcément vers la surchauffe et les invectives, les combats, les normes. Nous allons dans le dossier sur la table de toutes les autorités de la République. Que ce soit les autorités sécuritaires, que ce soit les autorités administratives, tout le monde sait. Et que l'on parle de Canal+, ou de Orange, ou de MTN, ils n'ont pas d'autre choix que de plier les Chines. Ils ont deux choix. Soit ils se conforment, soit ils font le ngundangunda, c'est-à-dire que le coq et ils tomberont. Vous verrez, dans quelques mois, peut-être que dans tout au plus quelques années, de nouveaux opérateurs téléphoniques mobiles arriveront au Cameroun. Et ils seront plus efficaces, plus loyaux, plus servibles de leur public avec des offres merveilleuses et tout le monde lâchera. Qui savait pour Express Union aujourd'hui ? Personne. Faites donc très attention. Que Canal+, qui fait son ngundangundu, sache qu'à tout moment, il peut arriver au bas de l'échelle et même enterrer en Céveli pendant que de nouveaux opérateurs avec de nouvelles offres arrivent et satisfont le peuple. Mais est-ce qu'il n'est pas question de baliser et d'abord, comment je pourrais dire, effectivement, avant... En fait, est-ce qu'il n'est pas question de baliser d'abord, qu'est-ce que vous appelez balisage ? Au lieu de venir plus tôt, au lieu de venir plus tôt après, vouloir éteindre le feu et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous appelez balisage ? Si par exemple, si par exemple, Canal+, et Vénèze, trouver des règles déjà établies de telle manière en sorte que les produits qu'ils apportent, de telle manière en sorte que ce soit distribué aux consommateurs, ce soit déjà vu à l'avance, revu à l'avance, c'est de ça que je parle aujourd'hui. M. Massamba, vous serez d'accord que vous êtes assis dans votre canapé à la maison avec votre fillette, je ne sais pas, de 8 ans ? Ça ne passerait pas en chine. S'il vous plaît, ça ne passerait pas en chine, par exemple. J'arrive, s'il vous plaît, avec votre fille de 8 ans et qu'un dessin animé qu'elle regarde, à un moment donné, mette en scène ou mette à l'écran une scène d'homosexualité de 3, 4, 5 minutes. C'est pour ça que j'ai dit que ça devrait être balisé. Mais c'est balisé, je vous dis que là. Ça devrait être balisé depuis avant. Mais vous refusez de croire alors que la constitution du Cameroun, qui est le memento, qui est la Bible de la nation, vous dit que cette chose-là n'est pas acceptable ici, elle est interdite formellement. Mais tout est dit. Vous voulez qu'on balise avec quoi ? Mais tout est assis sur la constitution. Tout est assis. Et vous savez, l'État, vous n'allez pas... Parce qu'aujourd'hui, on est en train de suivre une procédure d'enquête. On est en train de suivre une procédure. Il n'y a pas d'enquête. Pourquoi donc ça devrait suivre une procédure et pourtant l'éradiquer une fois pour toutes ? Il n'y a pas d'enquête. Pourquoi ça devrait donc suivre une procédure ? Il n'y a pas d'enquête. C'est ce que je vous demande, M. le Président. Il n'y a pas d'enquête. Il y a ce qu'on appelle de la diplomatie. Je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui n'est pas bon, on l'enlève, tout simplement. Voilà. Mais parce que nous ne voulons pas faire... Vous parlez du Niger. Ils ont dit et puis on a fait. Mais sans violence. Sans violence. C'est pour ce que j'essaie de vous expliquer. Qu'il n'y aura donc pas de violence. Ça veut dire que ce qui n'est pas, on l'enlève. Oui, il n'y aura pas de violence. On vous dit, c'est vous qui avez, excusez-moi l'expression, chiez votre caca, enlevez-le vous-même. C'est la diplomatie. C'est pour ça que nous avons choisi cette voie-là. Nous n'en verrons personne casser. Nous n'en verrons personne s'en prendre. Ce n'est pas notre méthode de travail. Ce n'est pas ça notre méthode de travail. Nous sommes une association, une organisation de réflexion et d'action. Ça veut dire que nous réfléchissons, nous convenons de ce que nous allons faire et nous actons. Je pense que c'est cela. Francis et Yalin, je rappelle que vous êtes le président national du réseau des consommateurs du Cameroun. Comment est-ce que vous appréciez la sortie du Conseil national de la communication qui demande le retrait de la chaîne Canal plus L du bouquet Cameroun alors qu'on sait que ce n'est pas la seule chaîne qui véhicule ce type de contenu. Il y en a d'autres. Pourquoi insister seulement sur cette chaîne ? Vous arrivez à la bonne question et je le disais tout à l'heure, c'est un premier jet. Vous comprenez donc pourquoi je dis que c'est un premier jet ? Écoutez, c'est un processus. C'est un processus. Il faut féliciter le CNC qui a courageusement pris les choses en main. C'est un acte courageux ? Courageux, patriotes et il faut le dire citoyens. Certains n'oseraient pas le faire. Citoyens. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le CNC a promis de prendre ses responsabilités. Le Minerex a pris ses responsabilités depuis. Le ministère de la communication a décidé d'accélérer le processus et nous y sommes. Vous savez, le Conseil économique et social qui est en fait la chambre économique et sociale de notre pays a pris le taureau par les cornes et a décidé en tant qu'instance permanente de proposition du président de la République de veiller au grain de manière à ce que cette question soit réglée au plus vite. C'est pour ça que je peux vous assurer, mes chers bandages, que avant la date butoir de fin septembre qui a été conjointement prise entre le TNL+, et les autorités administratives, des choses arrivent. Et là, ce n'était qu'un premier jet. Je crois qu'à partir de cette date-là, il est possible, il sera possible que l'on monte d'un cran. Il y a des choses que je ne vais pas dire ici pour ne pas trahir la stratégie parce que je sais bien ce qui va être fait. le plan ou le programme des actions est clair. Nous avons le tableau devant nous et je peux vous dire qu'à partir de la fin du mois, on va accélérer et ça va être vraiment sans partage. Francis Ayala, est-ce que le Conseil National de la Communication peut à lui seul porter ce combat ? Parce que c'est lui qui est au devant de la scène actuelle. Non. Le Conseil National de la Communication opère pour l'instant en tant que je ne vais pas dire tutelle, non. Je veux dire c'est à lui que revient l'organe assermenté. L'organe assermenté. C'est à lui que revient la responsabilité de suivre les médias, de les discipliner, de les amener au respect de l'éthique et de la déontologie. Or, vous savez que ce n'est pas éthique à partir du moment où on diffuse des contenus qui sont reprimés par la Constitution. Parce que dans d'autres pays, c'est accepté. En Afrique du Sud, par exemple, je vais vous dire, pour y avoir fait un tour, tout est clair. Il n'y a pas ce genre de problème. Vous comprenez ? Parce que les lois et règlements acceptent cela n'a pas. Mais quand vous nous diffusez sur A+, des séries sud-africaines sans tenir compte de notre contexte et de nos réalités, que ce soit sur le plan de nos valeurs, de nos coutumes, mais davantage sur le plan de la réglementation en vigueur, les lois et règlements qui régissent la vie dans la société, il y a problème quand même. Et c'est à ce niveau que nous nous interpellons le diffuseur. Est-ce que, je ne vais pas prendre le parti de Canal+, mais j'essaye de comprendre, Fifi, est-ce qu'en amont, on n'aurait pas dû se rendre compte que Canal+, qui est une chaîne à payage, contient dans ses multiples bouquets, des chaînes, je ne veux pas dire qu'ils font l'apologie, mais qu'ils présentent une certaine société telle qu'elle se passe et le Cameroun étant ouvert sur le monde et ratifiant même des lois à l'international, qui par leur supranationalité surpassent les lois et décisions en interne de la République, est-ce que, fort de cela, on n'aurait pas dû très vite encadrer plutôt que d'agir après coup, c'est qu'il crée encore cet imbroglio dans lequel on s'est On devait baliser. J'ai besoin. C'est ça le mot, Brigadier. On devait baliser. J'ai besoin de vous dire que la vie dans la société au Cameroun est régie par des lois et règlements. Et l'État ou le gouvernement a pris sur lui de faciliter cette vie-là aux citoyens. dans ce sens dans ce sens vos allées venues sont de toute liberté. Nos allées venues sont de toute liberté. Des gens prennent la parole sur les médias et disent ce qu'ils veulent sans être inquiétés. Comparé à hier où quand vous preniez la parole et que vous disiez des choses, on pouvait vous opposer à la rigueur de la loi immédiatement. à partir de ce moment l'État a également donné la possibilité aux opérateurs économiques qui veulent faire du business ou d'entrer de s'installer de faire du business. Ce qu'il se passe c'est que depuis avant 2020 Canal Plus n'avait pas autant mis en avant les contenus LGBT. Il faut le dire sincèrement. Et nous nous observons nous nous observons ça fait trois ans exactement que ça a commencé à apparaître sur nos écrans et cette année en 2003 en 2023 ça s'est accéléré tout simplement. On a l'impression qu'on est parti du simple au triple. Parce que jusqu'au contenu de publicité monsieur je dis regardez la publicité close up je l'ai téléchargé parce que nous avons tous les contenus d'ailleurs nous avons installé une petite unité pour suivre les chaînes avec quatre personnes qui le font et c'est carrément deux femmes qui dans une publicité s'embrassent sur 15-20 secondes c'est tout simplement incroyable. Donc à partir de ce moment je dis oui on aurait pu mais quand vous arrivez dans une entreprise Didier et que vous entrez dans cette entreprise vous trouvez un règlement intérieur vous savez que laissez-moi finir vous savez que ici on fait ci on ne fait pas ci voilà la vie au sein de cette entreprise pour le reste en dehors de l'entreprise ça c'est votre vie mais quand vous entrez ici voici la vie ici au sein de notre entreprise Le Cameroun a fait confiance à Canal Non Quoi ? Oui Le Cameroun a fait confiance en Canal en lui opposant la constitution parce que sachant que Canal arrive va certainement s'émanciper doit savoir quelles sont les réalités du pays avant même d'arriver avant même de venir s'installer toutes les entreprises du monde avant de quitter leur pays d'origine font ce qu'on appelle des recherches du benchmarking et tout pour savoir exactement comment est-ce que la vie là-bas elle se passe alors dans mon secteur d'activité qu'est-ce qu'on pourrait m'opposer quelles sont les lois qui régissent le secteur et ces lois qui puissent leur fondement naturellement de la constitution donc pour dire qu'il n'y a pas ici le besoin d'accuser le gouvernement parce qu'en plus ce que vous devez savoir c'est que Canal Plus est dans un mécanisme de diffusion à partir d'un point qui n'est pas installé sur le territoire camerounais vous le savez vous savez que c'est-à-dire que le transpondeur qui renvoie le signal sur notre territoire mais les équipements c'est-à-dire que la base même de diffusion de production n'est pas ici à partir de ce moment l'une des solutions sur laquelle nous avons planché avec le gouvernement c'est d'installer rapidement mais très rapidement un satellite de télécommunication M. le Président j'ai l'impression que nous vous perdons de plus en plus non je dois expliquer non non M. le Président vous posez votre question sans juger sa réponse oui je ne suis pas en train de juger mais j'ai l'impression je vous trouve aujourd'hui un peu plus diplomatique avec un discours très tempéré or avant on aurait vu M. le Président parce que je me sens un peu moins consommateur moins fondu dans le peuple je me sens un peu comment je pourrais dire je me sens un peu incompris dans votre discours parce que je vais vous dire je vais vous donner un exemple quand Hollywood par exemple fait un film à caractère homosexuel d'offici savent que ça n'entrera pas dans le territoire chinois comme ça est-ce que vous ne dites pas ici est-ce que vous n'êtes pas en train de souligner ici une certaine faiblesse effectivement de nos autorités qui ne sont pas capables de couper un programme monsieur ça ne se joue pas ici un point de trait respectez nos codes nous avons des règles dans notre constitution l'homosexualité est interdite alors n'apportez même pas ne venez même pas avec parce que ça ne devrait pas passer sur nos câbles ou dans les câbles qui sont qui arrosent notre territoire aujourd'hui on a on est obligé de suivre un processus c'est-à-dire que on ne le coupe pas d'un point on dit on est en train de suivre le dossier et à un moment donné on voudrait bien que ce soit fini c'est ça mon problème pourquoi est-ce que ça devrait suivre un processus ça fait quand même quelques jours que le CNC a interpellé la chaîne ça fait 4 jours voilà pourquoi ce n'est pas d'application immédiate sa question est pertinente il me semble écoutez s'il vous plaît je crois que j'ai donné un certain nombre d'éléments et je voudrais qu'on se comprenne je vous ai dit que le CNC Canal Plus c'était donner des deadlines des deadlines donc qui prennent effet immédiatement à la fin du mois de septembre d'accord et je vous ai dit que ce que le CNC vient de faire n'est qu'un premier geste je pense que cela une sorte de rappel avertissement est-ce que vous savez que vous avez 31 mesures à lever pour que votre bouquet soit accepté au Cameroun à terme c'est-à-dire que au 31 septembre 2023 est-ce que vous le savez est-ce que vous l'avez oublié parce que jusqu'ici rien n'a été fait ça fait un an parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des réunions interministérielles il y a eu des commissions avec ces gens-là l'ambassade de France s'en est même meulée d'où la faiblesse de notre système d'où la faiblesse de notre système vous permettez qu'on fasse un débat explicatif pour vos auditeurs ou alors qu'on rentre dans si vous voulez qu'on rentre dans la discussion de bar on y va moi je suis je mets les gants et puis j'entre sur le riz non mais la vérité c'est que sa question est représentative de ce que pensent les auditeurs maintenant je veux juste apporter des éléments pour qu'ils davantage y comprennent mieux j'explique que il y a eu une série de rencontres de haut niveau l'ambassadeur est même allé au CNC l'ambassadeur de France dans le but de s'enquérir de tout ce que le gouvernement a mis sur la table et voici la société civile qui dit on n'en veut pas le gouvernement leur dit mais voici la population qui n'en veut pas laissez moi il faut noter même la constitution dit qu'on ne veut pas d'homosexualité au Cameroun et donc une fois que cela est fait le CNC dit donc où en êtes-vous avec les 31 mesures que vous devez lever et qui doivent être co-signées bon ok rappel à l'ordre commencez par suspendre celle-ci je vais vous citer je vais vous citer toutes les chaînes parce que nous avons tous les répertoires commencer par supprimer Canal plus L c'est un début c'est le début d'un processus quand on enclenche un processus monsieur Didier même dans le cadre du lancement d'une radio il y a une période de rodage il y a une période de démarrage et on ne démarre pas parce que là on ne parle pas de la radio on parle d'un sujet autrement plus sensible qui touche aux meurs qui touche aux meurs et ça fait un moment que ça dure mais vous ne comprenez pas nous allons vers la suspension du bouquet au Cameroun on va donc graduellement il faut commencer quelque part on leur a demandé de suspendre elles l'ont-ils fait dans les temps ne l'ont-ils pas fait d'accord on passe à l'étape de est-ce qu'ils ont respecté les injonctions non ils n'ont pas respecté les injonctions ok d'accord suspension immédiate parce que l'état le gouvernement opère comme ça dans tout processus monsieur avant de sanctionner vous vous êtes patron dans cette radio vous n'allez pas radier un employé du jour au lendemain même en cas de faute lourde non c'est fait c'est possible oui non c'est possible laissez le fini c'est possible regardez laissez le fini maintenant pour ce qui est de l'état et pour les filtres vous avez parlé des filtres oui vous avez les canons monsieur le président la solution vous avez les canons pourquoi ça devrait suivre un processus je vous dis que c'est ça mon problème le mot processus c'est ça mon problème est-ce que vous savez que le ministre de la communication était chez Camtel la semaine dernière à la base de Douala parce que le signal entre ici est-ce que vous le savez mais Camtel quand on veut vous donner des informations vous ne voulez pas Camtel n'est pas une boîte étrangère j'ai dit qu'il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici mais des choses se font vous savez c'est Camtel qui porte toutes les fréquences oui laissez-moi vous j'essaie de vous expliquer vous allez laissez que je vous fasse comprendre allez-y Francis allez-y le ministre était ici la semaine dernière même pas la semaine dernière juste après notre départ nous étions à Yaoundé mercredi le 12 le lendemain le 13 le ministre était à Douala le lendemain le 13 vers ici il était à Camtel il allait à la base de Camtel pour voir comment est-ce que tout cela c'est pas là que le signal entre nous le savons tous non je vous donne l'information les auditeurs ne le savent pas je parle pas pour vous je parle pour les auditeurs donc pour dire que ne donnez pas l'impression à vos auditeurs que rien n'est en train d'être fait ce serait de la mauvaise foi on a juste non non ce serait de la mauvaise foi on a juste vous souhaitez que ça aille vite oui mais on a juste l'impression que nous sommes en face d'un porte-parole du gouvernement monsieur le président si c'est le cas bah écoutez je ne viendrai plus à vos invitations monsieur Francis Ayala je ne viendrai plus à vos invitations parce que j'essaie de vous expliquer vous n'imputez pas ce qu'il dit à Abekaradio non c'est Abekaradio non non un chroniqueur permettez-vous un chroniqueur dit quelque chose vous ne l'imputez pas à Abekaradio non je le dis du moment où du moment où j'essaie d'expliquer autant autant vous voulez que votre message passe autant autant il veut éclairer la lantenne des Camerounais à travers des questions qu'il pose qui peuvent ne pas être des questions de la plus haute intelligence mais vos réponses doivent l'être Didier et c'est ce que vous avez réussi à faire jusqu'à présent je vous le conseille Didier monsieur il y a une dernière question parce qu'on n'a pas beaucoup de temps est-ce que la solution n'est pas la production et la proposition des contenus locaux de qualité par nos médias parce qu'aujourd'hui il faudrait qu'on se demande pourquoi est-ce que les autres ont réussi à nous inonder est-ce qu'il ne faudrait pas faire un travail de fond pour que ce qui est proposé par les médias camerounais soit de nature à attirer les consommateurs vous rejoignez donc ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure je vous ai dit qu'entre autres filtres il n'y a pas exemple en ce moment qu'il y a une grosse infrastructure qui est en train d'être mise sur pied dans le but oui de filtrer tout ce qui va rentrer sur le territoire en termes de contenu pour ce qui est des télécommunications désormais j'aime le mot baliser s'il vous plaît il faut baliser mais c'est ça justement c'est un grand balisage parce que même à travers le filtre ça passe souvent allez-y Francis c'est un grand balisage à l'échelle nationale qui fera que vous avez votre bouquet qui s'appelle Canal Plus avec 700 chaînes vous voulez y mettre au Cameroun vous passez par ce dispositif là avec vos 700 chaînes seulement vous devez payer ça veut dire que si une chaîne pour diffuser par mois une chaîne au Cameroun ce sera un million vous avez 700 chaînes vous devez payer 700 millions pour diffuser sur le Cameroun mais quand vous avez fini de payer vous n'êtes pas autorisé vos contenus ne sont pas encore autorisés à être reçus à la maison le signal est déjà disponible il y a un organe qui tamise ce 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 les contenus de votre signal pour voir exactement si ce que vous avez dit que vous allez proposer si vous respectez le cahier de charge qui vous a été opposé et dans le cas échéant qu'on ne vous prenne pas en compte ou alors dans le cas où c'est fait laissez-moi aller jusqu'au bout qu'on vous laisse ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que ça va permettre que le Cameroun se fasse soit sûr de ce qui est diffusé sur le territoire de deux ça va davantage permettre que n'est-ce pas ceux qui veulent diffuser est le choix de choisir les chaînes qu'ils veulent envoyer parce que si vous envoyez toute la poubelle occidentale sur l'Afrique ça ne sera plus possible parce que chez nous il y a un fil qui veut que vous nous envoyez une chaîne comme un paramount qui ne sert à rien du tout au Cameroun vous devez payer un million par mois c'est quand même 12 millions le mois vous allez choisir de ne pas l'envoyer mais d'envoyer toute une autre à moins d'avoir les moyens la deuxième chose c'est que effectivement la mise sur pied des industries culturelles les industries culturelles parce que les contenus de télévision font partie n'est-ce pas de l'industrie culturelle parce que un état ou alors un peuple n'est rien sans la culture c'est le socle à partir de ce moment oui des opérateurs locaux producteurs de contenu sérieux pourraient davantage apporter leur contribution à la construction de l'édifice et ainsi permettre aux télévisions ou aux chaînes locales de véhiculer le mieux possible l'idéologie parce que c'est un problème est-ce que nous avons une idéologie au Cameroun est-ce que nous en avons véritablement une oui mais où est-elle elle est promue dans quel dans quel cadre dans quel sur quel média et tout c'est des choses qu'il faut vraiment mais alors je suis d'accord avec vous qu'il faut absolument travailler et très rapidement pour permettre au Cameroun de commencer à régler de manière définitive et continue ce genre de dérive je voudrais Fifi avant que vous mettez un feu à votre entretien ce matin je voudrais m'apesanter sur une question de préoccupation de Fifi qui me semble être le nœud gordien même du sujet les productions les contenus locaux doivent être de qualité de manière à ce que le public qui est le seul censeur décide de regarder telle chaîne plutôt que telle autre et des chaînes à péage comme Canal ils ont tellement de moyens de se rendre compte qu'une chaîne précise ne prospère pas au Cameroun ils ont les moyens pour le savoir des indicateurs tellement qu'elle ne prospère pas qu'ils vont finir par la retirer de leur bouquet sans qu'on ait besoin de sortir les muscles j'ai envie de dire seulement dans le cas de figure actuelle on n'a pas sorti les muscles nous sommes restés dans la diplomatie parce qu'il y a eu jance non je suis dans le cas où on arriverait à sortir les muscles il n'y aura pas d'accord très bien la diplomatie l'emporte je vous ai pris peut-être que vous n'étiez pas là tout à l'heure quand je le disais le Niger et la France j'ai écouté même si je bouge j'écoute la radio vous avez vu la réalité il t'a affiché finalement la France est obligée de partir donc ce sera ça Canal Plus vous pouvez croire qu'il est un mastodonte qu'il est très fort en réalité il fait le coq laissez-moi finir mais le but de la manue il fait l'ungunda il continue donc à faire son gunda et nous verrons d'ici deux mois trois mois un an le temps que ça va prendre quand est-ce qu'il qu'en est-il parce qu'il se retrouvera au bas de l'échelle avec votre permission comme les autres Orange, MTN et tous ces délinquants qui ne veulent pas c'est un peu fort oui je le dis qui ne veulent pas se conformer aux règles n'est-ce pas aux loisiers règlements de la république mais le but souhaitent un fifi que l'on trouve un terrain d'entendre dans cette affaire oui bien sûr parce qu'à côté on a qui sont même si il y a ces contenus qui sont véhiculés de façon subtile et qui ne cadrent pas avec nos réalités on a qui trouvent quand même leur compte en ce qui concerne un certain nombre de productions et de 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 contenu C'était Francis Ayala Sabah président exécutif du réseau national des consommateurs et nous en étions à parler aujourd'hui de la décision ou alors du rappel du CNC à Canal Plus pour ce que la chaîne ou alors certaines chaînes du bout de leur bouquet se rendent coupables entre guillemets de pratiques ou des diffusions de pratiques qui ne soient pas acceptées au Cameroun Merci infiniment Francis Ayala vous reviendrez et puis vous comprenez très bien puisque vous êtes journaliste vous comprenez très bien que un brigadier ou un fifi ou même moi-même posant des questions c'est pour que vous disiez des choses moi je comprends il n'y a aucune inimitié tout va bien je dis bonjour à tous nos amis de Canal Canal Plus pas parce qu'ils sont nos partenaires il n'y a pas que tout qui est mauvais de ce programme parce qu'il y a du très bon aussi mais on n'a pas dit on s'est compris on s'est compris Francis ne vous en faites pas on n'a rien contre non on a compris qu'on n'avait rien contre non plus avec un radio de lundi à rentrer dès 7h dès 7h retourné dans le 7-10 7h10 ABK Matin premier sur le matin les invités consultants de classe exceptionnels Sous-titrage Société Radio-Canada